...défendant mêlé de ce temps-ci. Je confirme que votre ami n'était pas sur la radio aujourd'hui. Il a été remplacé par André Haines. Mais peut-être qu'il était avec son avocat. Moi, j'aime prou quand il fait de la politique. Mais je le déteste quand il massacre les pauvres. Mais vous, vous ne pensez pas que vous avez réagi cette semaine à ce sens-là au lieu d'agir? Je l'ai senti fragile cette semaine. Il me semble que ça aurait été le bon temps d'être avec ce thémique. C'est-à-dire que les auditeurs ont réagi. Moi, personnellement, je n'en réagi jamais. Mais jamais je ne parle de cet individu-là sur les ondes. J'en parle, évidemment. Quand quelqu'un m'en parle, je ne vais pas quand même avoir l'air d'un idiot. D'avoir l'air d'un faible aussi. Je veux dire, dans la vie, il faut que tu sois ferme aussi. Bon, ce gars-là n'arrête pas de m'insulter, monsieur. C'est une campagne orchestrée. Il ne m'insulte pas deux minutes. C'est du début jusqu'à la fin. Oubliez donc ça, monsieur Doilette. Oubliez donc ça. Oui, oui, oui. Oubliez ça. Mais à un moment donné, il faut que ça arrête. Moi, je n'ai jamais entendu André Arthur réagir aux attaques que Pro lui fait. Faites-donc comme Arthur. Puis ensuite, la psy a oublié quelque chose tantôt. S'il ne finit pas dans le suicide ou l'hospitalisation, il peut finir dans la prison. Mais c'est vrai aussi qu'une psychologue n'est pas forcément criminologue. Puis si on doit l'arrêter, à un moment donné, ça ne peut être que le cosmos. Oui, c'est ça. Bon. Puis quoi qu'il en soit, son obsession, d'après moi, remonte au référendum. J'en ai déjà parlé sur une autre station, un animateur, qui me demandait mon avis. Mais je pense qu'à un moment donné, les gens n'en parleront plus. Parce qu'il faut tout de même donner le bénéfice du doute à Gilles Proulx, selon moi. Les animateurs de CJD ne font que ça injurier les Québécois. Puis Proulx, patriote, agit comme eux, avec ceux qu'il associe au fédérisme. Depuis le référendum, vous êtes dans son portrait. Alors, il n'y en a pas après votre succès, parce que son succès vous est supérieur. Mais s'il lui arrive de faire chapper des chiens quand il s'intervue un chef de police, c'est sa manière à lui de s'insurger en faux contre la corruption. Parce que vous savez que l'humour, des fois, peut faire beaucoup, beaucoup de bien. Peut, même moi, vous me l'avez déjà dit, moi, c'est l'humour qui me sauve. Puis je pense que c'est aussi l'humour qui va sauver Gilles Proulx. Mais on ne peut pas plus s'accuser la direction de séquencer. Moi, ce qui compte pour eux, c'est la cote d'écoute. Puis Gilles Proulx est devenu le catalyseur des frustrations de plusieurs. S'il n'y était pas, ça virait plus mal dans la société. Puis son émission ne dure que deux heures et demie. Maintenant, je ferme la parenthèse. Tel que vous le dites souvent, je vous appelle, comme vous l'avez dit sans tour, j'arrive comme un voleur, puis ce soir, je voudrais vous entretenir de la vertu. Vous avez raison hier de dire au jeune homme, l'avant-dernier auditeur, que le mot vertu vient de jeter. Par exemple, depuis, vous m'avez demandé pourquoi j'ai été absent vendredi. Eh bien, permettez-moi de profiter de cette belle pause, mes bons amis, pour vous expliquer un petit peu mon absence de vendredi. Je m'excuse d'ailleurs si je vous ai fausé compagnie vendredi. Vous savez, je n'étais pas très très bien. D'ailleurs, mes amis me l'ont dit, mais le problème, c'est que je n'ai pas d'amis. Mes nombres d'auditeurs, d'ailleurs, ont manifesté des susceptibilités au téléphone, j'ai eu dit à la standardiste, pour dire que j'étais complètement malade. Alors, il faut croire que j'étais malade. D'ailleurs, cette canaille qui a téléphoné au docteur Drolette-au-bec m'a convaincu, vraiment m'a convaincu de me faire soigner. Et aujourd'hui, je me sens dans une forme splendide. Ça va vraiment beaucoup mieux. Ça va mieux, là, aujourd'hui. Je suis heureux, mes bons amis. En effet, d'ailleurs, vendredi, je suis allé à l'asile Douglas de Verdun. L'asile-là où il y a des petits pites-pites, des oiseaux, oui, des beaux petits oiseaux à Verdun. Et j'ai rencontré les docteurs de Douglas, mais qui ont jugé que mon camp était tellement grave, ils nécessitaient des soins plus poussés. Alors, ils m'ont envoyé d'urgence à la clinique psychiatrique de la rue Gordon, tout près de la rue George Babylon Wellington. Ah, je me sens tellement mieux maintenant, mesdames, messieurs, depuis que je suis allé à cette clinique suppositoire. Rue Gordon, tout près de la rue George Babylon Wellington. Alors, mes bons amis, mes bons amis, je vous demanderais, encore une fois, de ne plus insulter le docteur Drolette-au-bec maintenant de grâce. Je vous demanderais cette semaine d'être charitable. C'est un bon garçon, c'est un homme très bien, un homme élégant, un homme d'église, c'est un homme de famille, c'est un homme de parole, surtout. Alors, à la clinique de la radio suppositoire, j'ai été traité d'ailleurs par toute une équipe compétente de bon, 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 bon docteur. Il y avait le Dr. Jarreau, la doctoresse Pascoe...